Le 14 mai dernier, à la veille des échéances électorales, le monde agricole français a donné rendez-vous aux représentants des principaux partis politiques, sous la forme d'un speed dating, une initiative originale pour rappeler les enjeux de l'agriculture française au sein de l'Europe. D'abord, mon message aux agriculteurs, c'est que l'agriculture est une chance formidable. Ils sont une chance immense pour la France et ils sont une chance immense pour toute l'Europe. Ils sont une chance parce qu'ils produisent pour nous des produits de très bonne qualité et pour tous les Européens. Ils sont une chance parce qu'ils sont à l'exportation extrêmement compétitifs et on fait des choses absolument formidables à l'exportation. Je pense que la question agricole est une question à la fois géostratégique pour l'Europe à l'échelle mondiale, pour que nous soyons entendus par les autres continents et pour que ce que nous avons fait à l'origine demeure. Au fond, l'Europe, c'est notre horizon naturel, c'est l'horizon naturel de notre action politique ici en France. Moi, j'ai confiance dans le monde agricole pour rester engagée et je crois que le monde agricole sait combien ils doivent à l'Europe et combien l'Europe a besoin d'eux. Que pensez-vous de l'initiative des agriculteurs aujourd'hui ? Je pense que c'est une initiative formidable, civique, en pleine campagne européenne. Elle est formidable sur la forme et sur le fond. Mais en tout cas, je pense que dans l'exercice de démocratie et de responsabilité que chacun doit avoir dans cette campagne électorale, c'était un rendez-vous très intéressant. Il n'y a aucun autre secteur aujourd'hui professionnel qui s'astreint finalement à ce type de fonctionnement. Et bien ça aussi, on doit le revendiquer, on doit témoigner. Droits et devoirs. Merci.